En tout cas, l'enquête se poursuit ainsi que la garde à vue des deux proches de Radouane Lagdim s'accompagne. Et désormais interrogé dans les locaux de la DGSI à Levallois-Péré, Frédéric Crota, bonjour. Les enquêteurs en savent-ils plus sur cette jeune femme ? Ils ont beaucoup de mal à tenir le profil psychologique de cette jeune femme. D'un côté, vous avez cette femme de 18 ans, Fichies, qui est apparemment en voie de déradicalisation, qui n'a plus de contact avec son compagnon depuis janvier et qui nie surtout avoir été au courant de ses projets terroristes. Et puis de l'autre côté, la même jeune femme qui crie à la Ouagbar au moment de son arrestation. Les policiers la soupçonnent même d'avoir continué à entretenir des contacts avec son compagnon via une application cryptée. C'est ce que les policiers essaient de déterminer en ce moment. Frédéric, on a appris également que Radouane Lagdim devait être convoquée par les services de renseignement territoriaux. Est-ce que l'on sait pour quelles raisons ? Effectivement, Radouane Lagdim a reçu dans le courant du mois de mars un courrier en tête du ministère de l'Intérieur lui demandant de prendre contact pour un rendez-vous en avril. Les services de renseignement envisageaient de lever sa surveillance et de clore son dossier. Mais pour ça, il fallait le voir, lui parler, l'évaluer. Jusqu'en mars 2018, François Mollins l'a indiqué. Son suivi, il était suivi, mais son suivi n'a pas permis de déterminer s'il est précurseur de passage à l'acte. Frédéric Rota devant les locaux de la DGSI à Leval-Ou-Péret. Merci beaucoup Frédéric. Vous venez de le dire, Radouane Lagdim était donc convoquée pour un entretien. Alors comment s'inscrit ce rendez-vous fixé par la DGSI dans le suivi des fichiers S ? Comment se déroule d'ailleurs l'inscription des personnes radicalisées à ce fichier ? Écoutez les explications d'Akim Abdelkalec, de Joséphine de Bombay et de Mathias Segon. Créée dans les années 60, la fiche S pour Sûreté de l'État permet aujourd'hui de surveiller les personnes qui pourraient être une menace pour la sécurité publique. Mais qui décide de l'inscription dans ce fichier ? Chaque semaine, dans toutes les préfectures de France, se tient une réunion stratégique. Le groupe d'évaluation départementale. Exceptionnellement, nous avions pu en filmer un à Marseille. Il était dirigé par Laurent Nunez, préfet de police, devenu aujourd'hui le grand patron du renseignement intérieur français. Alors on commence par cette jeune fille qui de nouveau tient des propos pro-déjadistes. A ses côtés, des femmes et des hommes qui travaillent pour le renseignement territorial. Le renseignement intérieur ou le renseignement pénitentiaire. Accompagné de la police aux frontières et de la direction de la gendarmerie. Ce sont eux qui décident ensemble, après évaluation, de l'inscription d'une personne dans l'un des fichiers de renseignement. Donc là, c'est un individu qui n'est pas inscrit au fichier, qui avait été interpellé pour avoir tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme, notamment sur son compte Facebook. Du style, je félicite l'État islamique du nombre de personnes qui nous ont réussi à tuer. Il était condamné de 29 septembre à 6 mois avec sursis. Je propose que nous inscrivions cette personne au fichier. Il y a aujourd'hui 26 000 personnes fichées S. Ce sont des hooligans, des anarchistes ou des islamistes radicalisés. Ils sont près de 10 000. Une fois fichées S, quelle surveillance est mise en œuvre ? Surveillance électronique, communication Internet, interception, bien sûr. Interception téléphonique. Ça peut également être des filatures, donc surveillance physique, qui va nécessiter bien sûr des moyens humains. Ça peut également être des balisages de véhicules. La fiche S permet aussi de suivre les déplacements à l'étranger d'un individu. Elle est valable un an, renouvelable aussi longtemps que nécessaire. Comme c'était prévu pour Edouane Lagdim, certains fichiers S sont parfois convoqués par les hommes des renseignements intérieurs. À quoi sert cette convocation ? C'est récupérer des informations, c'est juger, jauger un peu l'individu, voir un petit peu effectivement quelles sont ses intentions. Il y a des individus qui parlent, d'autres évidemment qui ne parlent pas ou qui dissimulent leurs véritables intentions. C'est après ce type de convocation que les hommes des renseignements intérieurs peuvent décider d'amplifier ou de cesser leur surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada